Le Musée du Désert Le Musée du Désert Il y a des explications un peu plus complètes Et qui est un sujet de polémique Il me semble-t-il à Toulouse Sur la manière dont ça a été présenté Mais disons que les Toulousains Connaissent Calas Mais vous qui êtes sévenol Enfin Languedocien Vous connaissez également Calas Puisque vous connaissez parfaitement bien le Musée du Désert Vous savez qu'au Musée du Désert Il y a une salle qui est consacrée A Calas, à Voltaire Et que bien entendu C'est cette affaire qui a Éveillé les consciences Vers la tolérance Vers l'édit de 1787 Et surtout vers la Révolution française Qui a enfin accordé La liberté de conscience Je disais à l'instant que Jack Thomas était donc Toulousain Mais nous sommes de la même région Parce qu'aujourd'hui c'est l'Occitanie Nous allons de Toulouse Jusqu'à Nîmes Jusqu'à Mialet Et donc ici nous sommes donc Tout à fait Dans la région Occitanie Jack Thomas donc est un spécialiste De cette époque des protestants du Languedoc Il a écrit plusieurs ouvrages J'en citerai deux simplement ici Que nous proposerons d'ailleurs tout à l'heure Si vous le souhaitez Un premier ouvrage Qui s'intitule Les protestants du Languedoc Et la justice royale De Louis XIV à la Révolution Et avec un sous-titre Très évocateur De l'obscurité à la lumière Donc dans cet ouvrage Bien entendu Il y avait de place Pour l'affaire Calas C'était évident Et puis Dans un format Beaucoup plus réduit Puisque là Nous avons un ouvrage Qui doit faire 500 pages A peu près Et donc là Nous avons Dans un ouvrage Qui fait 46 pages L'affaire Calas 1762 L'affaire Calas Religion et Intolérance Au siècle des Lumières C'est un Je recommande ce petit ouvrage Pour tous ceux Qui veulent connaître Calas En 46 pages Ils connaîtront tout Après cette lecture Et c'est un Je le recommande Chaudement Le Calas Donc je le disais tout à l'heure Il est au musée du désert Il a toute sa place Bien évidemment Il y a eu également Des assemblées du désert Qui ont eu pour thème La thématique L'affaire Calas La dernière fois C'était en J'allais dire en 1712 Non En 1762 Non Mais en 2012 En 2012 Où nous avons donc Effectivement Évoqué La personnalité De Calas Et Voltaire En parallèle C'était Jeannine Garrisson Qui était intervenue A cette Assemblée Jeannine Garrisson Vous la connaissiez Parce qu'elle était déjà venue Plusieurs fois ici C'était une personnalité Que Remarquable Toulousaine Montalbanaise C'est tout à fait différent Excusez-moi Montalbanaise Et qui Qui s'était Beaucoup intéressé A cette affaire là Mais au-delà Au protestantisme Dans cette région Dans le Languedoc On va dire Et Qui Et qui avait également Un frère Que je veux également saluer Francis Garrisson Qui était un professeur De droit Alors vous allez me dire Quel est le rapport Avec l'affaire Calas Mais si Ca a un grand rapport Parce qu'il était professeur D'histoire du droit De l'histoire du droit Et il s'était lui-même Intéressé A l'affaire Calas Dans Une série d'articles Qui ont été publiés Au bulletin De la société L'histoire du protestantisme Français Et dans d'autres revues Francis Garrisson J'ai le plaisir A saluer sa mémoire Parce qu'il est décédé Au début de l'année A l'âge de presque 100 ans Enfin 100 ans Moins 3 jours Ou chose comme ça Voilà donc Nous avons grand plaisir Donc à vous entendre Jack Et donc Voilà La parole est à vous Je pense qu'on réservera A la fin Un temps de quelques questions Et donc Le temps que vous voulez Merci beaucoup J'espère que tout le monde Entend là Vous entendez aussi l'accent C'est un accent Un peu étrange Entre mes 25 premières années Américaines Et mes 40 Et quelques années Toulousaine Et je suis marié A une tarnèse Donc évidemment Il y a des interférences Dans tout ça Bon Je ne suis pas Jeanne Birkin Mais Je peux aussi Faire des erreurs De genre Vous verrez Bon Alors D'abord Je voudrais remercier Très chaleureusement M. Carbonier Et le musée Pour leur invitation De parler ce soir Dans le cadre Des mercredis Du musée du désert C'est quand même Un privilège De parler ici même De l'affaire Kalash Qui est la plus célèbre Affaire judiciaire De l'ancien régime En France Et c'est précisément Une affaire du désert Le désert finissant Trois quarts de siècle Après la révocation De l'idée de Nantes La vie de Jean Kalash De son épouse Anne Rose Cabibel Et de leurs enfants Portent plusieurs marques De l'histoire Des huguenots français Après 1685 Juste pour mémoire D'abord la famille D'Anne Rose Cabibel A connu le refuge En Angleterre Avant de revenir En France Une génération plus tard Là où Elle se marie Avec Jean Kalash Et c'est Francis Garisson Qui a fait Un très intéressant Article Sur les mariages De protestants Dans la grande région Parisienne Et précisément Ces Languedociens Se sont mariés Dans une petite paroisse De la région parisienne Sans doute En 1731 Avec un curé Qui probablement Était connu Pour ne pas poser Trop de questions Sur les origines Et les croyances De ces ouailles Et donc C'est quand même Très étrange Que ces gens-là Se sont mariés Dans cette petite paroisse Mais il y avait un lien Avec les protestants De Paris Ensuite Ils ont vécu à Toulouse Ville catholique Par excellence Et les kalas Ils cherchent A vivre Sous le radar Si on peut dire Leurs enfants Sont tous baptisés Par des prêtres catholiques Néanmoins Dans l'intimité familiale Ils gardent la foi Ils lisent la Bible En famille Ils fréquentent Les autres Les quelques autres Protestants De la cité Leur troisième fils Louis C'est un peu C'est un peu Janine Garrison L'appel Le mouton noir De la famille Abjure le protestantisme Vers 18 ans Et cette conversion Créer des tensions Au sein de la famille Et des tensions Qui vont au-delà Et concernent La plupart des autorités Toulousaines Dont l'archevêque Le sub-délégué De l'intendant Et l'intendant lui-même A Montpellier Et donc Cette conversion Quelques années Juste avant Le début de l'affaire Est sans doute Un marqueur Un tournant Dans la vie de la famille Qui jusqu'à là Est très discrète Et ensuite A trouver une forme De lumière Qui va avoir Des conséquences Leur fils aîné Marc-Antoine Celui Dont on va parler Un peu ce soir A reçu une éducation A la faculté de droit De Toulouse Le problème C'est qu'au moment Où il voulait S'inscrire au barreau Il n'a pas pu le faire Parce que le curé De sa paroi Sainte-Étienne Lui a refusé Le certificat De catholicité Ce refus Est probablement Lié A la conversion De Louis Qui montre Que la famille Calasse N'est pas Une bonne famille De nouveaux convertis Catholiques Mais plutôt Toujours Une famille protestante Et donc Ce refus D'inscription De Marc-Antoine Qui lui ferme La carrière Du barreau Est probablement Un lien Avec sa fin tragique Marc-Antoine Meurt le soir Le soir du 13 octobre 1761 Au rez-de-chaussée De la maison Où vivent Et travaillent Les calasses Et cette mort Déclenche Une tsunami Judiciaire Tout à fait Inhabituelle A Toulouse A Toulouse Puis à Paris Et bien sûr La question Qui est posée Depuis A ce moment-là Et depuis On reviendra Suicide Meurtre Meurtre commis Par ses parents Voilà la question L'affaire a été Jugée successivement Par trois juridictions D'abord les capitaux De Toulouse Qui ont Le pouvoir Le droit De haute justice Dans la ville De Toulouse Cette procédure Dure cinq semaines Entre le 13 octobre Et le 18 novembre 1761 Puis Yappelle On reparlera Les magistrats Du parlement De Toulouse Dans sa formation Criminelle La chambre De la tournelle Jugent Entre le 19 novembre Et le 18 mars 1762 Et après Les jugements Toulousains Il y a Un passage Long Par des Différentes Juridictions Royales A Paris Le bureau Des cassations Du conseil Privé Du roi Puis le tribunal Des requêtes De l'hôtel Qui est Le tribunal Qui termine L'affaire En mars 1765 Donc C'est un long Parcours Juridique Avec Plusieurs Juridictions A la fois Toulousaine Et Parisiennes Versailles Alors Ces juridictions Devaient obéir Au code De procédure Criminale Formulé En 1670 Donc Sous Louis XIV Dans son esprit Le code Protège Les accusés En obligant Les juges De respecter En principe Du moins Ces nombreux articles C'est à dire C'est le respect De la procédure Qui est Protecteur Éventuellement De l'accusé Dans la plupart Des affaires Les Le ou les accusés N'ont pas Droits Au conseil C'est à dire Ils n'ont pas Droits Avoir Un avocat Un procureur Un homme de loi Quelconque Ils doivent se défendre Seuls face au juge Surtout Dans les moments Cruciaux Que sont Les interrogatoires Etc Des historiens Du droit Depuis un quart de siècle Ont montré Que dans la réalité Les Accusés Avaient quand même Accès A des conseils Des différentes formes Notamment Dans les affaires Criminelles Par des écrits Qu'on appelle Des factums Ou des mémoires Judiciaires Il fallait avoir Les moyens Il fallait avoir Les relations Il fallait avoir L'esprit De se faire aider Et avoir des personnes Qui pouvaient le faire Ce que je voudrais Aborder ce soir C'est cette Défense juridique Qui est montée En faveur des calaces Depuis Les toutes Premières Heures De l'affaire Cette juridique Cette défense juridique A pris une dimension Exceptionnelle A la fois Par ce qu'on pourrait Appeler des conseils Informels Que les calaces Reçoivent au tout Début de leur affaire Et ensuite Par des écrits Juridiques De haut niveau A Toulouse Et à Paris La défense juridique A été renforcée Par les interventions De Voltaire A la fois publiques Et privées Je reviendrai Tout à l'heure Qui ont mis L'affaire devant Ce qu'on appelle Le tribunal De l'opinion En France Et en Europe C'est de cette défense Que je vais parler Dans le temps Qui m'est alloué Et si je vais Trop loin On coupera Les documents J'avais J'avais préparé Des documents Avec la liste Des publications Parce qu'ils sont longs Et donc En l'absence De diaporama Je ne peux pas Vous les montrer Mais bon Je vais les évoquer Et vous suivrez J'espère Et si vous avez Des questions Bien sûr Je suis à votre Disposition Alors On pourra les transmettre Dès demain matin Alors Revenons sur les faits Sans doute Le mort de Marc-Antoine On avait soupé Avec ses parents Avant de s'éclipser Juste après le dessert Gobert Lavaïs Personnage clé Parce que Ce jeune homme De 20 ans Qui est de passage A Toulouse Est le fils D'un des plus célèbres Avocats Toulousains David Lavaïs D'une vieille Famille protestante Mais qui Comme toutes les Familles protestantes A Toulouse Vivent vraiment De façon Très discrètement Leur protestantisme Donc Gobert Est de passage A Toulouse Et il est invité A souper Et c'est une invitation Qui va lui coûter cher Et la dernière personne Des cinq C'est Jeanne Viguière La domestique Catholique De la famille D'ailleurs On dit d'elle Qu'elle est responsable De la conversion De Louis Calas Les Calas L'ont gardé Malgré tout Ils auraient pu L'expédier La congédier Mais ils l'ont gardé Dans la famille Donc Le capitule Qui arrive A 9h30 Enfin Le corps est découvert Vers 9h30 Et les capitules Arrivent aux alentours De 10h30 L'heure n'est pas exactement Très précisé Il commence son enquête Et très vite Il ordonne L'enfermement A l'hôtel de ville Donc le capitule Des cinq personnes Des cinq personnes Qui étaient survivantes Marc-Antoine Est amené Sur un bancard Mais les autres cinq Jeanne Sa femme Son fils Gobert La veille La veille Et la domestique Et la domestique Sont amené Merci Améné A l'hôtel de ville Enfermé Pour les premières auditions Qu'on appelle Les auditions catégoriques Au départ Et sans doute C'est ce qui Crée Des soupçons C'est que Jean Calas Et son fils Disent qu'ils ont trouvé Marc-Antoine par terre Ce qui laisse supposer Qu'il a été tué Parce qu'on ne peut pas Mourir par terre D'autant plus Qu'il y a des marques Autour du cou Et ensuite Le lendemain Ils Changent leur récit Et disent Qu'ils ont trouvé Marc-Antoine pendu Entre les deux portes Entre la boutique Et l'arrière boutique Et qui Ce sont eux Qui l'ont dépendu Et posé par terre La question du suicide Est toujours très Compliquée Parce que Le suicide Est un crime Et le suicidé Peut se faire On peut faire un procès Au suicidé On fait un procès A sa mémoire Et s'il est condamné Le corps Et traîné Sur une clé Sur une sorte De herse Au milieu De la rue De Toulouse A la vue de tous Et le corps Jeté au chien Donc c'est très déshonorant Ça arrive Très très peu A Toulouse J'en ai trouvé Deux cas Vraiment Où il y a Ce triste spectacle Mais C'est dans la mémoire Des hommes Et donc On peut penser Qu'il y avait Peut-être quelque chose Chez les calas Qui voulaient éviter Cette chose là Donc Ils sont mis En examen Décrété De prise de corps Dans le langage Du droit ancien Et emprisonné Au Capitole Ils vont y rester Donc Du 14 octobre Jusqu'au 9 10 Mars Pour Jeanne Et deux semaines A peu près Plus tard Pour ces Autres membres De la famille Alors Qu'est-ce qui se passe Et c'est là Où on trouve Les premiers conseils Qui vont arriver A la famille Dès que On trouve le corps Le père Calas Envoie son fils Ego vers la veille Chercher de l'aide Il va chercher Chez deux hommes Qui sont Ils considèrent De confiance Jean-Pierre Cazin Qui est un autre marchand Comme lui Protestant Et Un homme Et Closade Qui était Un ancien procureur Qui a été obligé De se dessaisir De son charge Parce qu'il était Protestant Et donc Ils arrivent Il y a une petite Consciabule Et on conseille Les deux A Alerter les capitules Alors Pourquoi alerter Les capitules Comme ça Il y a Évidemment La raison Qu'il y a Un mort suspect Et donc Même les Calas Ne sont pas Très sûrs De ce qui s'est passé Mais aussi Parce que Depuis 1736 Il y avait Une déclaration Royale Qui faisait Que des personnes Qui ne pouvaient pas être Qui n'allaient pas passer Par l'église catholique Pour leur sépulture Dont les protestants Bien sûr Devaient obtenir Des autorités Municipales Ou les juges Municipales Municipaux L'autorisation Et donc Il fallait Que des capitules Quoi qu'il en soit Statuent Sur la possibilité D'interrer Marc-Antoine Quelque part Et certainement pas Dans un cémetire catholique Alors Ça c'est Ces premiers Ça tourne mal Parce qu'en fait Au lieu de recevoir L'ordonnance Qui permet L'inhumation Ils sont arrêtés Et emprisonnés Et le premier jour Où ils sont En prison Au Capitole Ils reçoivent La visite D'un avocat Dont on connait peu Il faut qu'on creuse La question un petit peu Parce qu'on ne parle On ne donne jamais Son prénom On donne juste Son nom de famille On ne donne pas Son âge Donc on a du mal A savoir qui exactement c'est Il y a un avocat Qui s'appelle Carrière Qui va dans la prison Rencontre les trois hommes Jean Calas Pierre Calas Et Gobert Lavaïs Et il leur pose La question De qu'est-ce qui s'est passé Et ensuite Il est quand même Dubitatif Parce qu'eux Ils racontent Qu'ils ont trouvé Marc-Antoine Pendu Donc il va dans la maison Calas Il essaie de comprendre Si c'est possible Et ils reviennent Chez lui Et il écrit Trois lettres Qu'il dicte A un confrère Pour leur dire A chacun Des trois hommes Racontez-leur La vérité Quand vous serez interrogé Racontez-leur La vérité Et ensuite Il dit Qu'est-ce que c'est Cette vérité C'est-à-dire Il donne La version Des faits Qu'ils pensent Qu'ils doivent dire Donc c'est À la fois C'est compliqué Parce qu'il y a Une forme d'ambiguïté Dans la formulation Quoi qu'il en soit Il envoie Louis Calas Ce troisième Fils catholique Avec les trois lettres À la prison Il donne ça Au géolier Le géolier Donne la lettre À Jean Calas Mais tout d'un coup Il s'est dit Est-ce que je suis Est-ce que c'est normal Que je fasse ça Et donc il garde Les deux autres Auprès de lui Et un mois plus tard Donc il a fallu Du temps de réflexion Il donne Les deux autres lettres Au capitoule Et ces lettres Apparaissent Donc dans le procès Avec exactement La formulation Qui a été dite Par cet avocat Qui ne l'a pas signé C'est intéressant L'avocat ne signe pas Son texte Et il disparaît De la scène On ne voit plus Carrière Apparaître Etc Enfin Il y a une dernière personne Dans ces premiers jours Les deux premières semaines Qui va les aider De l'intérieur C'est un avocat Toulousain Qui n'est pas protestant Qui s'appelle Monnier Qui est Ce qu'on appelle Un assesseur Des capitoules C'est-à-dire Les capitoules Ne sont pas nécessairement Des juristes Mais ils ont Le droit de justice Donc ils s'entourent De juristes Qui les aident A faire la procédure Judiciaire Quand ils ont Une affaire Et c'est ce qui se fait Ce monnier Il est là Avec David de Baudrigue Qui est le magistrat Instructeur En quelque sorte Et il C'est lui Qui note Avec le greffier Il note Ce que disent Les témoins Et il signe En bas de la page Donc on a Du 14 Octobre Jusqu'au 31 Octobre On a Monnier Signé En bas de la plupart Des témoignages Le soir Après Fermeture Des bureaux Louis Callas Vient chez lui Et Monnier Lui raconte Ce que disent Les différents témoins Alors là Il y a un petit mystère Parce qu'on ne sait pas Exactement A qui Louis Callas Donne ces informations C'est Jamais Il n'est jamais Entendu Donc on ne sait pas Carrière N'est pas Entendu Donc on ne sait pas Pourquoi il a fait Ce qu'il a fait Et Monnier N'est jamais Entendu Sur ces questions Donc il y a Un petit flou On ne sait pas A qui Il donne les informations Mais évidemment Je rappelle que nous sommes Capitouls Après ce qui montre Ce qui montre que ça ne lui a pas Porté trop de malheur Donc on voit bien que dès les premières heures Et les premiers jours Les Callas reçoivent de l'aide Qu'on pourrait appeler informelle Les choses changent Les choses changent Quand la sentence des capitules tombe Le 18 novembre Les capitules condamnent assez lourdement Tous les membres de la famille Et tout de suite On fait appel A la fois Le parquet des capitules Le font appel Parce qu'ils voulaient Une condamnation plus sévère Et les condamnés Font appel A la fois de droit Parce qu'ils ont C'est une peine afflictive Donc ils ont le droit De faire appel Mais ils font Les démarches aussi De faire appel Devant Le parlement Et le parlement Va prendre en charge L'affaire A partir donc du 18-19 novembre La copie est faite Tout de suite Ils s'y penchent Et très vite Le 5 décembre Le parlement de Toulouse Dans sa formation criminelle Casse La sentence Des capitules Pour des raisons Je dirais C'est techniquement Un peu compliqué Je ne suis pas sûr De comprendre exactement Mais globalement Ils voulaient rejuger eux-mêmes Et donc Le parlement Évoque C'est-à-dire Appelle L'affaire A lui Dans sa chambre criminelle Pour le juger Lui-même Et donc A partir du 5 décembre C'est le parlement De Toulouse Qui reprend L'instruction Toutes les pièces Qui étaient acquises Par les capitules Et ensuite Ils vont faire De nouvelles pièces C'était assez Inhabituel Le parlement Nous avons là Nous allons trouver A la fois Des avocats Bien sûr Mais aussi Des gens Qui ne sont pas Strictement parlés Des avocats Vous allez voir Dans cette période De l'affaire parlementaire Donc c'est à peu près Un peu plus de 3 mois Il y a eu 10 écrits Écrits en faveur Des calaces Et imprimés Enfin Neuf sont imprimés Il y a un écrit Qui est contre Je reviendrai Tout à l'heure Donc il y a Un flot De documents Imprimés Qui viennent Inonder La place Toulousaine Nous ne savons pas Malheureusement Combien ont été Imprimés C'est-à-dire On ne sait pas La diffusion Mais on peut Être sûr Qu'au-delà Du milieu Parlementaire Il y a bien Des gens A Toulouse Qui ont lu Ces mémoires Alors on peut Regrouper Ces écrits Et leurs auteurs En trois groupes En trois ans Ce qu'on pourrait appeler L'entourage Des accusés Je reviendrai Soit des calaces Soit les lavais Ensuite L'avocat catholique Qui défunt Les calaces Qui s'appelle Théodore Sudre Je reviendrai Et ensuite Il y a deux textes De nature Spécifiquement religieux Qui discutent D'un aspect particulier De l'affaire Et là C'est Donc c'est plus religieux Que juridique Alors Les écrits Des entourages Qu'est-ce que nous avons C'est assez marrant Le fils catholique Louis Callas Écrit Deux courts textes Enfin Il signe Nous ne savons pas Qui les a écrits Parce que Louis Callas Il n'a aucune Formation juridique Je ne suis même pas sûr Qu'il écrit très bien Mais en tout cas Quelqu'un a signé Les textes pour lui Pourquoi ? Louis Callas Était un grand bavard Et Quelqu'un Qui avait besoin Je dirais Maladivement De se rendre intéressant Donc Tout le monde à Toulouse C'est qu'il est en Bisbee Avec sa famille Suite à sa conversion Donc Il leur raconte Des histoires Horribles sur sa famille Pour montrer Combien lui Il a été Courageux Etc Et que ses parents Le briment Par exemple Il raconte A des gens Qui ensuite Témoignent Devant la justice Que ses parents L'ont enfermé Dans leur cave Pendant 15 jours Au pain sec Et à l'eau Pour soit L'empêcher De se convertir Soit le punir Alors Ça c'est témoignage Après on a Les témoignages Des gens Qui racontent ça Et donc ça conforte L'idée Que les Callas Sont capables De tuer Un enfant Parce qu'il devient Catholique Bon Alors Il écrit Pour dire que non Ce n'est pas vrai Qu'il a inventé Que les gens L'ont mal entendu Bien sûr Il ne va pas dire Que j'ai inventé L'histoire Pour me rendre Intéressante Mais il dit Ce n'est pas ça Que j'ai raconté Etc Etc Il y a toute une série De ces anecdotes Qui sont diffusées Dans la ville Et dont Il doit Démentir Et donc Ces deux écrits Servent À démentir On pourrait dire Que Louis Callas Était un bout de feu Et à un moment donné Il fallait quand même Qu'il jette Quelques seaux Sur le feu Pour l'éteindre Alors ça Ces textes N'ont pas Un intérêt juridique Très grand Mais ils sont là Pour raconter Et raconter Une autre histoire David Lavaïs Et son fils Étienne Sont tous les deux Avocats C'est à dire Le père de Gobert Et son frère Aîné Et eux Bien sûr Écrivent aussi En faveur A la fois De Gobert Mais par ricochet Les Callas aussi Alors c'est un peu Plus compliqué Parce que David Lavaïs N'est pas totalement Convaincu Et il a peur Que son fils Trinque Parce qu'il est Trop honorable Pour Désavouer Les Callas Et un jour Il a eu Le privilège Très rare D'aller voir Son fils En prison Donc je pense Qu'il l'a vu Deux fois En cinq Moi Donc c'était peu Il l'a vu Et il lui pose La question Il dit Gobert Si tu es en train De protéger Les Callas Il faut le dire Et Gobert dit Non 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 Je ne le défends pas Nous étions ensemble Nous n'avons pas tué Marc-Antoine Callas Donc il faut accepter ça Et je ne peux pas Dire autre chose Donc David Lavaïs Développe Ses idées Ses arguments En particulier Tout de suite Après la sentence Des capitaux Il écrit Une requête Au ministre Et au roi Qui fait passer Par des amis Au placé Donc pour Dire voilà Attention Il y a quelque chose En train de se passer A Toulouse Mon fils est impliqué Et j'ai peur Pour lui Donc il faut Il faut faire attention Et ensuite Donc ça c'est un texte Manuscrit Qui se trouve Aux archives nationales Et ensuite Il y a les imprimés Qu'il fait publier A Toulouse Lui et son fils Pour défendre Gobert Et les calaces Alors globalement L'argument de base C'est que Gobert Lavaïs Il a 20 ans Il a été éduqué Chez les jésuites A Toulouse Briand Mais il a un peu Le goût de l'aventure Et donc son père L'envoie à Bordeaux Devenir négociant Prendre donc Apprenti commis Dans des négoces Bordelaises Et devenir pilote De navire Donc il est vraiment Très loin De la Seine Toulousaine Pendant 2 ou 3 ans Et quand il revient Cet automne là Il doit Rejoindre ses parents Qui sont à la campagne Et il passe Par Toulouse Il trouve Porte fermée Chez lui Donc il 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 erre un peu Dans la ville Et Pierre Pierre Calas La voit Et l'invite Chez lui C'est sympa Et donc Il l'invite Chez lui Et 5 mois après Il est en prison Enfin pendant 5 mois Il est en prison Donc David Lavaïs Dis Ce fils là Comment peut-on Imaginer Qu'il est coupable De ce crime Enfin d'un crime Ce n'est pas Ce n'est pas envisageable Et au pire même Il dit Il devait être un témoin Et non pas Un accusé Là on va le retrouver Plusieurs fois Dans d'autres textes Et il y a un dernier texte Qui est quand même Assez marrant C'est un mystère Qui a duré longtemps Et qui vient d'être résolu Ces dernières années Par Hubert Bost Claude L'Oriot Et Hubert Anglivien De La Bommelle Qu'est-ce que c'est ? Il y a Un des textes Qui est publié A Toulouse Dans ces émoins là Qui est signé Durou Fils Durou est un procureur Qui travaille Pour Théodore Sudre L'avocat L'avocat Des cases Et pourquoi Il signe ce texte Lui-même Et tout de suite Il y a la rumeur Que ce n'est pas lui Qui a rédigé ça Que c'était un magistrat Du parlement Qui s'appelait La Salle Qui n'était pas Du tout convaincu Par ce qui était En train de se passer Et qui même Donc il aurait écrit Ce texte Comme une sorte De 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 réfutation Des arguments De ses collègues Parlementaires Et il s'est même Récusé De juger Le groupe Calas Quoi qu'il en soit Maintenant On a la réponse Qui a écrit Ce texte C'est Le protestant Sévénol Laurent Angliviel De Laboumel Philosophe Etc Qui l'a écrit Et là Pourquoi Comment ça Et il n'a pas signé Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Laboumel Est un personnage Compliqué Qui a eu Maille à partir Avec Des dizaines De personnes Et d'autorités Il a été Embastillé Ensuite Exilé Par les ministres En Languedoc Bon Il s'en va Dans son petit village Où il s'ennuie Mortellement Et donc Il va d'abord A Nîmes Et ensuite A Toulouse Il vient à Toulouse Et là Il retrouve Les Lavaïs Parce que Son père Néjam Avaient été Étudiants En droit A Toulouse Et connaissaient Bien les Lavaïs Donc Il a Quelqu'un À fréquenter Et Il tombe Amoureux D'une des filles Lavaïs Qui est Une toute jeune Veuve Qu'il trouve Très à son goût Et donc Il fréquente Encore plus Assidûment La famille Lavaïs Et quand ça arrive Donc Il est évidemment Prêt à travailler D'autant plus Que Lavaumel Déteste Plus que Tout autre Personne Au monde Le capitule David de Baudrig Celui qui est En train D'instruire Le procès Pourquoi Parce que Comme j'ai dit Lavaumel N'est pas Enceinte Et il aime Beaucoup Le jeu Et il a Joué Dans plusieurs Maisons Toulousaines Les jeux Interdits Et un jour Le capitule Fait une descente Comme des policiers Du raid Aujourd'hui Ils enfoncent La porte Ils montent Et ils trouvent Donc des joueurs Dont la Baudrill Qui auraient dû Jeter le jeu Sur la tête De David De Baudrig Et le procès Est fait Il est d'abord Condamné Par les capitules Et ensuite Le parlement Va le relaxer Globalement Pire que ça Quelques semaines Juste avant L'affaire Calas Lavaumel Traverse La place Du Capitone Lieu évidemment Emblématique Et visible De tout le monde La place Est quand même Plus petite Qu'aujourd'hui Il passe La place Il porte une épée Parce qu'il est noble Et David De Baudrig Le désarme Publiquement Et l'humilie Devant Joke Plein de Toulousains Et donc là Il est vraiment Il n'est pas content Du tout Et donc Chaque fois Qu'il prend la parole Ou la plume Pour Parler de cette affaire On peut être sûr Que David De Baudrig Joue un rôle Qui est Un premier rôle Et pas le beau rôle Donc on a cet entourage Qui aide Les Calas Ensuite Il y a leur avocat Théodore Sudre Alors je vais aller assez vite Le travail de l'avocat Bien sûr C'est d'écrire Des textes Juridiques Qui permettent Au juge De comprendre Les arguments De la défense Et de Peut-être Leur donner Quelques crédits Alors Il en fait trois Pendant ces trois mois Un Qui est très long Qui est le plus long De tous les textes Toulousains Qui fait plus de 100 pages Et ensuite Deux qui suivent Un petit peu L'avocat